Enquête sur le label ISR et le système de notation ESG, l'arme ultime du greenwashing de la finance. C'est le sujet de cette vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur MyGreenInvest. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, on va comprendre ce qui se cache derrière la finance responsable des banques avec le label ISR. Investissement socialement responsable. On commence tout d'abord avec les actualités du moment. Et si tu souhaites passer direct au sujet de la vidéo, n'hésite pas à avancer avec la chapitre. L'Europe reste dans le traité sur la charte de l'énergie, comme l'énoncent ici les échos. Si tu ne connais pas ce traité, une infographie est dispo sur la page Instagram, alors n'hésite pas à t'abonner. Et si tu souhaites aller plus en profondeur sur le sujet, je te recommande l'article écrit par bon pote à ce sujet. En résumé, ce traité a été signé en 1994, dans une période d'instabilité politique avec notamment la chute de l'URSS et la guerre du Golfe, dans le but de protéger les investissements étrangers dans le secteur de l'énergie. L'objectif étant de sécuriser l'approvisionnement de l'Europe. Quelles sont les conséquences de ce traité aujourd'hui ? Dans le cas où des états s'orienteraient vers une politique décarbonée, au détriment des énergies fossiles, ce que nous recommande de faire urgentement le GIEC ou encore l'IEA. Et donc dans ce cas, les investisseurs sont en mesure d'attaquer ces états et d'exiger des milliards en dédommagement. Une aberration et un outil de blocage énorme dénoncés notamment dans le dernier rapport du GIEC. Des négociations ont eu lieu durant ce mois de juin pour modifier ce traité. Malheureusement, les états se refusent à sortir de ce traité. A l'exception de l'Espagne, la Pologne et la Grèce qui se sont prônaissés en faveur d'une sortie groupée des états de l'Union Européenne. Les avancées négociées ne sont que trop faibles pour être alignées avec les accords de Paris. La mobilisation doit donc continuer pour interpeller les décideurs avant l'adoption d'une position définitive au mois de novembre. Ensuite, suite aux élections législatives, notre nouvelle assemblée générale a fait sa rentrée le lundi 20 juin. Et pour l'occasion, une quarantaine de scientifiques de renom et membres du GIEC proposait de dispenser une formation rapide sur le climat et la biodiversité. Comme le titre France Info ici, on apprend qu'un quart des députés ont assisté à cette formation, celle-ci étant basée sur le volontariat. Cette initiative a été prise face au constat suivant. Les décisions prises aujourd'hui conditionnent le climat et l'environnement de demain. Les rapports que l'on écrit ne sont utiles que si les décideurs s'en emparent. Or, ces rapports ne sont que trop peu relayés élus. Après trois jours, sans surprise, un seul député RN, un député LR se sont déplacés, tandis qu'on retrouve environ 80 députés ensemble et 70 de la NUPS. Et bien que ces deux derniers mouvements aient fait de l'écologie un axe majeur de leur programme, le sujet n'a quasiment pas existé durant les campagnes législatives. Il est donc essentiel de poursuivre la mobilisation pour interpeller les dirigeants et agir rapidement pour s'aligner avec les accords de Paris. Et preuve que la mobilisation citoyenne apporte des résultats, il semblerait que cela soit remonté jusqu'à Elisabeth Borne, qui a annoncé déployer un plan de formation sur la transition écologique pour tout le gouvernement et la haute administration. Et pour rebondir sur ce dernier point juste avant de basculer au cœur de la vidéo, cette formation est essentielle car le Haut Conseil pour le Climat, un organisme voulu indépendant, a remis ce mercredi 29 juin à la Première Ministre son dernier rapport annuel et ce document appelle le gouvernement à un sursaut de l'action climatique en France face à un fait scientifique établi dont les conséquences matérielles, financières et environnementales ne cessent de croître. En effet, bien que la gouvernance climatique soit désormais placée sous la responsabilité de la Première Ministre et que la France s'inscrive dans une tendance de réduction de ses émissions, cela reste insuffisant pour atteindre ses objectifs et notamment moins 50% d'émissions en 2030. De son côté, le gouvernement note la pertinence de ce nouveau rapport et affirme avoir compris le message et prendre acte. Cela restera à voir avec de futures mesures qui doivent être votées cet été. Tu retrouveras tous les liens des articles en description si tu souhaites aller les lire et je te mets également le dernier rapport du HCC si tu es suffisamment motivé. Allez, on plonge tout de suite dans le sujet du jour, comment se protéger du greenwashing de la finance en maîtrisant ce qui se cache derrière les différents labels. On va commencer par définir la finance durable et ses promesses au sens global et ensuite, on va approfondir une par une chacune des trois catégories qui la composent. Ce sujet va être décomposé en deux vidéos pour éviter que ce soit trop lourd et trop long. Aujourd'hui, on parle de la finance responsable avec le label ISR et on approfondira donc la finance sociale et le label Finansole ainsi que la finance verte et le label Greenfin dans une prochaine vidéo. Alors surtout, pense à t'abonner pour ne pas les manquer. Juste avant de commencer, j'ai effectué énormément de recherches avant de réaliser cette vidéo afin de vérifier mes informations et d'offrir le contenu le plus qualitatif possible. Cependant, comme on l'évoquait, c'est un sujet extrêmement exposé au greenwashing où il faut faire la part du vrai et du faux et je ne suis pas non plus un expert dans la finance ni un conseiller financier ou quoi que ce soit. Donc si jamais tu entends des imprécisions ou des erreurs, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Donc la finance durable, qu'est-ce que c'est ? Elle regroupe l'ensemble des activités financières qui visent à améliorer l'intérêt de la collectivité sur le moyen long terme. Cet intérêt collectif est notamment défini par les 17 objectifs de développement durable adoptés par l'ONU dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Elle permet également aux épargnants de donner du sens à leur argent. La finance durable joue donc le rôle d'intermédiaire entre l'épargnant et l'entité à besoin de financement pour réaliser des investissements à impact positif sur la société. Elle se décompose en trois catégories. La finance solidaire qui recoupe les initiatives visant à financer des projets à forte utilité sociale comme la lutte contre le mal logement, la réinsertion et la création d'emplois pour chômeurs ou encore favoriser l'emploi avec handicap. Les produits financiers regroupant ces initiatives sont représentés par le label finance sol. La finance responsable favorise elle les investissements conciliants performance financière, sociale et environnementale. Cette catégorisation dite responsable repose sur une grille de notation ESG. Environnementaux pour évaluer son impact environnemental, sociaux pour évaluer le bien-être des salariés et enfin gouvernance pour évaluer le respect de bonnes pratiques et de transparence. Les fonds regroupant des entreprises ayant une bonne note ESG sont labellisés ISR. Enfin, la finance verte, dernière catégorie, regroupe des initiatives qui visent les investissements vers des projets à impact positif sur l'environnement. Les produits financiers les plus connus sont les obligations vertes, connues également sous le nom de Green Bonds et les fonds investissant dans ces projets verts sont labellisés Green Fin. Ces trois catégories ne sont pas indépendantes les unes des autres. Un investissement peut à la fois être responsable et vert par exemple. Chaque investissement dit durable doit pouvoir favoriser l'atteinte des objectifs de développement durable définis par l'ONU. Alors on bascule sur le site dédié au label ISR. Le contenu de cette vidéo va être très documentaire. C'est vraiment un petit travail d'enquêteur que je t'offre. Alors je suis curieux d'avoir ton ressenti sur ce format. Tu me diras en commentaire si tu as trouvé ça chiant ou intéressant ou peut-être même les deux en même temps. Allez on avance et on commence donc avec le label ISR qui désigne une méthode de sélection des entreprises cotées en bourse. En fonction de leur performance financière et de critères extra financiers. A ne pas confondre avec la finance verte et solidaire dont on vient parler qui repose sur un degré d'engagement plus fort. On va commencer par remettre le label ISR dans son contexte. C'est un label d'état créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances afin de définir un standard de qualité en démontrant la prise en compte de facteurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. On approfondira par la suite. Sur ces fondements, le label ISR s'est rapidement et largement diffusé pour devenir le premier label européen en nombre de fonds comme en valeur. Avec un encours total en avril 2022 de 659 milliards d'euros et 982 fonds labellisés ISR. Fin 2020, ils étaient 636 fonds labellisés pour un encours total de 350 milliards d'euros. Et là, tu te dis peut-être déjà la quantité ne fait pas la qualité et attention, spoiler, tu as raison. En effet, si on se penche sur le rapport bilan et perspective du label investissement socialement responsable, réalisé par le ministère de l'économie et des finances en décembre 2020, on constate déjà un certain nombre de critiques alors même qu'ils sont propriétaires du label. Je te propose qu'on décrypte ensemble la synthèse du rapport dans les grandes lignes. Et ensuite, on détaillera les limites du label. Dès le premier paragraphe, on note « Relevant d'une approche large et inclusive, le label reste toutefois davantage centré sur les processus de gestion et n'encadre pas le contenu même des portefeuilles ». Alors déjà, on en mettra la faute d'orthographe sur un document du gouvernement. Mais donc, de cette phrase, on peut extraire qu'il n'y a aucun contrôle et aucune exigence vis-à-vis du contenu du portefeuille. C'est-à-dire qu'il est possible qu'un fonds soit labellisé ISR, mais qu'il contienne des entreprises liées aux énergies fossiles, à l'armement, au tabac et d'autres industries controversées et polluantes. Cela est soutenu par « Relevant d'une approche large et inclusive ». Comprendre ici qu'il n'y a aucune exclusion sectorielle ni même d'entreprise. Ensuite, on continue. Pour autant, à moins qu'il n'évolue radicalement, le label ISR s'expose à une perte inéluctable de crédibilité et de pertinence. En effet, le label ISR fait à l'épargnant une promesse confuse. Tu m'étonnes. Il affiche une ambition d'impact social et environnemental, mais ses exigences, fondées sur la notation ESG des émetteurs, ne sauraient garantir un fléchage effectif des financements vers des activités relevantes d'un modèle économique durable. De là, est donc remis en cause le système de notation qui repose sur des critères ESG et sur la transparence de l'utilisation de nos fonds pour des activités qui soient effectivement durables. Pourquoi ? Tu vas le découvrir juste après. On va détailler le système de notation d'une entreprise. Donc, ça, c'était pour le contenu. Ensuite, on passe à la gouvernance du label. Et là, je relève. Son fonctionnement est certes très insuffisamment formalisé, mais la cause principale de son inefficacité réside dans le manque de moyens permanents qui lui sont alloués. Au niveau opérationnel, l'organisation ne permet pas de garantir la précision des exigences et l'uniformité de leur mise en œuvre. Le ministère admet là donc les limites du label, son manque de transparence dans son fonctionnement et la zone d'ombre sur son application. Mais évidemment, ils ne sont pas responsables et se dédouanent en dénonçant un manque de moyens. Ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien, mais ça reste facile. Maintenant que des constats ont été faits, il y a des recommandations, à savoir logiquement un recentrage stratégique, des termes plus ou moins flous. Et juste après, le label ISR doit assumer une promesse simple vis-à-vis de l'épargne en particulier, celle que son placement contribue effectivement au financement d'un modèle économique durable. Un tel objectif n'implique pas de renoncer à l'approche inclusive qui a permis la diffusion large du label. Et là donc ça c'est fort, malgré toutes les incohérences notées plus haut, on continue dans la même direction. Cette approche inclusive, ce qui veut dire qu'on n'exclut aucun secteur ni entreprise, est d'entrée de jeu incompatible avec des investissements socialement responsables. Exclure les énergies fossiles serait le strict minimum recommandé par le GIEC, mais cela n'est pas fait pour garantir le succès commercial du label et sa large diffusion. Et comme si ce n'était pas suffisant, on continue. L'approche généraliste ESG reste également justifiée, même s'il conviendrait de l'articuler plus clairement avec les autres labels thématiques français, en particulier Greenfin et Filansol. Donc là non plus, on ne change rien au contenu même du label et son fonctionnement, un manque d'ambition décevant. Seconde recommandation, cette fois-ci à propos de la gouvernance. Sa gestion devrait être confiée par l'État à un comité unique. Concrètement, quelques collaborateurs permanents seraient chargés d'appuyer le comité dans ses trois missions de proposition des évolutions du référentiel, de labellisation des fonds candidats et de promotion du label. Il est donc recommandé d'attribuer la gestion du label à un comité en charge de faire des propositions d'amélioration et de promotion. Ça reste à mon goût un peu léger. Et enfin, la dernière recommandation, pour que le label atteigne ses objectifs, il reviendra à cette gouvernance renforcée de décliner, en temps utile, des exigences nouvelles. Alors, en temps utile, que doit-on comprendre par là ? Ce n'est peut-être pas une priorité. Car pourtant, les rapports du GIEC et de l'IEA explicitent clairement qu'il ne faut absolument plus rien financer dans les énergies fossiles dès maintenant. On continue. Dans l'immédiat, seule une clarification du référentiel actuel apparaît réaliste. C'est-à-dire pas grand-chose. Avant de justifier, trois facteurs incitent à reporter une évolution plus ambitieuse du référentiel, la proximité de la dernière révision du label, le besoin d'une refonte préalable de ses objectifs et de sa gouvernance, et surtout, l'incertitude pesant sur l'évolution du cadre réglementaire européen. À horizon 2022, un nouveau référentiel devrait être élaboré. À ce titre, la recommandation principale de la mission concerne l'ajout d'exclusions normatives et sectorielles. Celles-ci sont indispensables pour garantir la crédibilité du label aux yeux de l'épargnant. Donc, comme on l'évoquait juste avant, c'est évidemment le strict minimum à mettre en place. Il est juste aberrant de financer les énergies fossiles à travers des fonds labellisés ISR. Il est également recommandé de mettre en place un label à niveau afin de mettre en avant les entreprises les mieux notées. Un nouveau comité a donc bien vu le jour en octobre 2021. Et cet article des Echos, que je te mets en description si tu es abonné, nous apprend que la réforme du label se précise, mais que malheureusement, l'exclusion sectorielle, qui est, je le rappelle, un strict minimum pour avoir confiance en ce label, a été abandonnée. Le chemin pour une finance transparente et durable est encore long. Chacun des points que l'on vient de relever et d'autres sont détaillés dans ce rapport que je t'invite à lire si tu es courageux. La conclusion souligne, comme on vient de voir, la nécessité de changement pour le label ISR, car l'intégration ESG, limitée à son acceptation minimale qu'est la matérialité financière, ne correspond pas aux attentes des épargnants, qui sont toujours plus nombreux à souhaiter donner du sens à leur placement. Il est donc reconnu qu'une réforme d'ampleur est nécessaire, mais sans pour autant remettre en cause ce qui a fait son succès, ce qui est donc contradictoire. Le problème est lié à la génétique même de la finance et la notion de risque-rendement, un rapport que la finance cherche à optimiser au maximum au détriment de la durabilité des investissements. Car un gain monétaire est évidemment mesurable, tandis qu'un gain environnemental ou de santé ne sont pas mesurables, ne sont pas tangibles. De plus, la finance est orientée par la notion de responsabilité fiduciaire, soit le lien de confiance indispensable lorsque tu confies ton argent. Et aujourd'hui, cette confiance, elle est liée à la rentabilité, Or, étant donné que la finance n'est pas certaine, on ne sait jamais de quoi demain est fait, cela pousse les fonds à favoriser des placements à plus faible risque, tout en maximisant le rendement, et donc, on se tourne vers des industries rentables mais climaticides. Et pour finir, on a une synthèse des propositions dont on a parlé dans les grandes lignes que je t'invite également à lire. Maintenant, voyons dans l'effet comment concrètement fonctionne le label ISR et comment est-il attribué à un fonds. Le fonds note les entreprises dans lesquelles il investit, selon trois critères extra-financiers. Des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour ESG. Ensuite, pour chacune de ces catégories, la société de gestion va choisir au minimum deux sous-critères. Sache que très souvent, on se contente du strict minimum. N'importe lesquels au choix, comme par exemple pour l'environnement, qualité de l'air, gestion des déchets, impact sur la biodiversité, etc. Pour les critères sociaux, parité homme-femme, inclusivité handicap, sécurité au travail, formation, etc. Et pour la gouvernance, parité au sein du conseil d'administration, vérification des comptes, transparence, lutte contre la corruption, etc. Une note est attribuée à chacun de ces critères. Premier biais, cette note repose sur des informations auto-déclarées par les entreprises elles-mêmes et non contrôlées. Puis, le fonds de gestion va affecter une pondération à chaque sous-critère et chaque catégorie selon son bon vouloir et ses valeurs. Le problème majeur est que cette note et cette pondération est estimée dans une logique de rendement financier. Soit, dans quelles mesures ces critères environnementaux et sociaux sont-ils susceptibles d'affecter la rentabilité de l'entreprise ? La liberté est telle qu'une même entreprise peut donc avoir une note ESG complètement différente et passer du dernier de la classe au très bon élève selon les critères choisis et selon les pondérations. Pire encore, une autre aberration à mon sens, une des contraintes pour obtenir le label ISR est d'avoir attribué une note ESG à au moins 90% des titres. Il peut donc y avoir 10% des titres qui n'aient même pas été notés. Finalement, ce système de notation ne mesure pas l'impact d'une entreprise sur l'environnement et la société, mais plutôt tout l'inverse en mesurant les impacts potentiels de l'environnement externe sur l'entreprise et les actionnaires. On a donc parlé du fonctionnement du label ISR au sein d'une société de gestion, mais voyons maintenant quelles sont les conditions d'obtention du label par le fond. Pour ça, il existe le guide d'interprétation du référentiel du label que tu trouveras aussi en description. Donc, je viens de l'évoquer, la première condition est que 90% des titres doivent avoir été notés. Ensuite, une fois que l'entreprise est notée, à la guise du fonds de gestion, je le rappelle, le fonds peut décider soit d'exclure les 20% des entreprises les plus mal notées ou investir dans l'ensemble des entreprises, y compris les plus mal notées, à la condition que la notation moyenne pondérée soit 20% meilleure que la note de l'univers d'investissement. L'attribution du label repose sur 6 piliers. Expliquer la démarche, quelles sont ses valeurs, comment elle note, combien de critères, analyse réalisée en interne, audit externe, etc. Expliquer la construction du portefeuille, principe d'exclusion ou non, sa politique de vote lors des assemblées générales, la transparence, en réalité vous n'aurez jamais le détail de tous les critères et des pondérations qui sont affectées, et enfin, présenter dans un rapport annuel la note d'un seul critère au choix, et c'est suffisant. En conclusion, il n'y a que très peu de contraintes à la fois sur le système de notation et utilisation de ces notes, ni d'exclusion au secteur AEL, et à la fois sur l'obtention du label ISR par la société de gestion de fonds. Cela fait qu'il n'y a finalement pas de différence entre un fonds labellisé ISR et un autre. Le label devient simplement un instrument commercial et marketing, le greenwashing est omniprésent pour attirer les pariants qui pensent faire un acte responsable, alors surtout, renseigne-toi et fais attention. Et pour finir, je te propose de mettre l'accent sur cet aspect greenwashing qui a été démontré à travers plusieurs enquêtes, comme par exemple Orpea, auquel avait été attribué une très bonne note ESG et dont elle se vantait dans son rapport RSE en 2021, avant que n'éclate le scandale lié à la maltraitance des personnes âgées. C'est un exemple parmi d'autres. Un article de Bloomberg intitulé « Le mirage ESG a fait énormément de bruit dans le monde des investissements » et je t'invite à le lire si tu comprends l'anglais ou en le traduisant tout simplement. Je te le mets en description. En résumé, cet article dénonce la méthodologie appliquée par MSCI, une grande société de notation, et les fondements des notations ESG destinées à attirer l'investisseur avec des promesses vides. Et ce n'est pas ma propre version. MSCI elle-même ne conteste même pas cette vision. Elle défend sa méthodologie comme la plus pertinente financièrement pour les entreprises qu'elle note. Un exemple, McDonald's, l'un des plus gros acheteurs de bœuf au monde, a généré plus d'émissions de gaz à effet de serre en 2019 que le Portugal ou la Hongrie en raison de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Et pourtant, le 23 avril dernier, MSCI a amélioré les notes de McDonald's citant les pratiques environnementales de l'entreprise. Comment cela est possible ? Eh bien c'est simple, MSCI l'a fait après avoir tout simplement supprimé le critère émission de carbone dans le calcul de la note de McDonald's. Pourquoi ? MSCI a déterminé que le changement climatique ne pose pas de risque ni d'offre d'opportunité aux résultats financiers de l'entreprise. Pire encore, MSCI se permet même de souligner l'adoption de politiques impliquant l'éthique et le comportement des entreprises, ce qui inclut l'interdiction de choses qui sont déjà des crimes, comme le blanchiment d'argent et la corruption. Et donc là par exemple on va se retrouver avec deux critères qui vont avoir une pondération de 70% et bim la note explose. Autre exemple, une entreprise chimique par exemple n'implique pas de mesurer l'impact dans l'entreprise sur l'approvisionnement en eau des communautés où elle fabrique des produits chimiques, mais au contraire, il mesure si les communautés ont suffisamment d'eau pour alimenter leurs usines. Comme on a déjà dit, le problème est propre au système lui-même et à l'addiction à la rentabilité et la croissance perpétuelle coûte que coûte. J'ai relevé une citation de Zewin sur le capitalisme qui je trouve fait réfléchir l'investisseur. C'est le capitalisme. Il trouve un moyen de reconditionner une idée pour qu'elle soit rentable et productive en masse et cela va être difficile à surmonter. JP Morgan, pierre banque mondiale en termes de contribution et financement aux énergies fossiles depuis les accords de Paris avec 382 milliards accordés, a elle aussi bénéficié d'une mise à niveau de sa notation vers triple B, juste avant les A. Encore une fois, cela est possible avec des petites manipulations de critères et de pondérations afin d'améliorer les notes. N'hésite pas à aller lire de toi-même cet article, je ne peux pas tout le détailler et tout l'expliquer, mais il est vraiment super intéressant. Je suis relativement confiant sur tout ce que je t'ai avancé dans cette vidéo. Pour autant, je suis très loin d'être un expert, alors n'hésite pas à me corriger si c'est nécessaire et à faire tes propres recherches. N'oublie pas aussi que nous ne voyons que la face visible de l'iceberg, celle qui présente le moins de risques, et pourtant, elle fait déjà peur. Malgré tout, bien que l'ISR ne tienne pas ses promesses, rassure-toi, il est possible d'investir de manière éthique et responsable, et pour ça, n'hésite pas à aller voir mes précédentes vidéos, sur par exemple Mimosa, Lita ou même en bourse, je te le mets en petite fiche en haut à droite. On arrive à la fin de la vidéo, dis-moi si ce petit format d'enquête t'a plu, j'espère que tu auras appris des choses, même beaucoup de choses aujourd'hui, car c'est très dense, et si c'est le cas, pense à liker et t'abonner, ça me fait super plaisir, et ça aide vraiment la chaîne. N'hésite pas à rejoindre MyGreen Invest sur les réseaux, tu trouveras du contenu supplémentaire. MyGreen Invest te remercie, on se dit à très vite, Go Green !